bonjour petit trader d'une personne en tout cas son collègue qui a trouvé un téléphone d'une personne à europa park dans ce téléphone il y a plein de photos d'enfants le le mec qui a le téléphone enfin le mec à qui appartient le téléphone de base est apparemment professeur évidemment bon il ya plein de photos de sa famille de ses gamins tous à poil bon écoutez on va regarder ça plus en précision je sais vous ne voulez pas mais on va le faire quand même témoignage d'un alors bon la phrase ne veut rien dire parce que voilà le français c'est compliqué témoignage d'un pénomil d'un collègue à moi qui a vu un téléphone laissé à l'abandon dans un parc d'attractions à europa park il était professeur d'école en physique chimie à un collège bon il était ça veut dire qu'il ne l'est plus bon ici il y a une petite vidéo je crois qu'à d'autres vidéos dans le trade c'est goplex donc hier en ayant été dans un parc d'attractions avec oasis et loïc donc j'ai trouvé ce téléphone donc pour trouver à qui il était j'ai décidé d'aller voir dans les photos et bref ce que j'ai vu c'est dinguerie donc le mec il a pris des photos de cul de mineurs pendant toute la journée il a fait que ça donc regarde attendez je vais vous montrer il y a que ça les frères il a essayé de prendre en photo la culotte des meufs et tout et en gros il n'y a que ça que ça que ça que ça qu'il prenait des culs en photo et des trucs comme ça et en fait voilà il ressemble à ça ce fils de pute c'est un gros daron de 50 ans et je vous laisse deviner son métier bah il est prof et j'ai toutes ces infos j'ai accès à son mail et tout donc vous savez ce qui va se passer on va juste bien le baiser voilà ouais les mecs c'est goplex donc alors je sais qu'il y a des photos de minou mais c'est pas la peine de faire le minou désolé pour le chat donc pour les intéresser 21h sur le serveur discord pour fouiller dans le téléphone ainsi qu'appeler les proches en événement oui ça va jusque là il a essayé de rendre à son propriétaire le tu t'en vas laisse moi donc tranquille alors le chat est une copine à la maison c'est telle que vous avez entendu et elle est assez assez insistante en mode je veux de l'attention s'il vous plaît comme beaucoup de gens sur internet d'ailleurs il a essayé de rendre à son propriétaire son téléphone à regarder dans la galerie pour retrouver le propriétaire mais voyons les images il n'a pas pu un voie voilà sa tronche ah j'ai soif et il fait une chaleur c'est incroyable bon c'est quoi pourquoi qu'est ce que quel est le projet je ne comprends pas cette photo sur des conversations même les membres de leur famille sont au courant totalement dégueulasse bon alors ça peut du tout on va lire donc coucou les copains ce soir rendez vous 18h30 chez nous Nico j'aime autant te dire qu'il y aura des enfants alors fais peut-être une petite séance de yoga avant pour te détendre non la famille n'est pas au courant la famille lui dit juste un truc n'importe qui me dirait à moi à savoir attention il y aura des gosses calme toi c'est tout surtout que si les profs les gamins il n'en peut plus ça lui sort par tous les trous ah pardon bon voilà c'est dans ce sens là évidemment évidemment je suis là pour les traumatiser avec mon maillot l'équipe l'affaire va être ensuite transférée aux forces de l'ordre qui vont rien faire lol j'ai mon équipe allez suivre le compte son facebook ah oui ah ça va loin nca est reporté ils ont de facebook machin bon il prend en photo les gens de sa famille c'est un fou il a craqué bon alors là j'ai regardé aussi parle ce qu'il y a quelque chose non bah ouais mais on prend tous les gens de notre famille en photo voilà moi ce week-end j'ai encore fait une petite sortie en famille et ben j'ai à peu près 3000 clichés de moi dans le téléphone du papounet bon on est en train de sauvegarder l'entièreté de son téléphone je suis actuellement choqué par la personne il prend des photos de filles mineures que ce soit dans un parc une école des lieux publics et même sa famille sa femme et les enfants en train de dormir nu ça c'est chaud je suis actuellement choqué par le contenu j'espère vraiment que les autorités compétentes agiront en conséquence donc attention s'il s'agit bien de contenu le fait d'en faire une sauvegarde et de les conserver chez toi c'est peut-être pas la meilleure chose à faire ferait de toi un détenteur de contenu et tu seras tout autant condamnable que cette personne aux yeux de la loi tu risques de prendre cher c'est en france ça ils vont lui donner la légion d'honneur et le mettre trois ans dans un club med avec ses collègues mais quoi par contre non mais en france c'est pas légal en fait contrairement à vos pays par contre plus le trade avance plus on a plus on peut comment peur commencer à voir qu'ils assez compliqué le français fait le chanter maître chanteur c'est le moment d'empocher mais le faire chanter de quoi il est déjà affiché comme pas possible attendez à combien de millions de vues le truc pas encore des millions mais 893 mille vues bientôt le million de vues donc bon le faire chanter c'est un peu trop tard du coup ici message à son collègue plus il doit bien avoir maman dans son répertoire plus les flics bien évidemment mais bon pas sûr que ça fonctionne ces gens là recommencent toujours salut ok malheureusement sa maman est décédée nous n'avons pas le numéro de sa maman de plus il a environ 50 ans donc on préviendra uniquement sa famille pourquoi pas le collège où il travaille il a des photos d'enfants dans son téléphone et en contact avec des enfants il travaillait avant dans une école mais il est sans emploi actuellement ok il n'a pas de contact avec des enfants du collège à ce qu'on voit il était pas verrouillé le tel affiche le en live et appelle les gens de sa famille vu la tête ça ne m'étonne pas alors pour les photos dans le téléphone mais le screen whatsapp c'est sûrement plus une façon d'insigner en mode il est enseignant enseignant les enfants sont chiants après ça reste un gros ouais c'est ce que je pense là pour le truc de ouais fais du yoga ça c'est clairement pour dire attention il y aura des gosses ça va t'énerver donc en plus avec le tapis shisoka derrière on est bien dans le thème mais non faut le baiser ok c'est une dinguerie par contre j'espère qu'il sera pas épargné est-ce que vous avez pu prévenir les familles des élèves de son école et le corps enseignant qu'ils n'y remettent pas un orteil en attendant que le système regarde l'affaire quand on dit qu'il faut que l'entourage encourage les projets on parle de vrais projets pas de la menounie ils sont cons ou quoi encourager ce genre de comp... qui encourage quoi ? j'ai pas compris traquer ce genre de déchets en ayant un poster d'isoka oh le bointeur c'est un comble quand même fait un mail au collège depuis son adresse mail pro non mais il y travaille plus merci pour les travaux baiser le bien ok envoie à son établissement plus sa famille plus la police nationale dis à ton collègue que je lui fais ce qu'il veut s'il nous fait du contenu saccom le problème en faisant cela tu viens d'annuler toute chance qu'il soit jugé en France les preuves acquises illégalement fouilles d'une maison ou d'un téléphone seront rejetées par le juge donc en consultant les photos et les affichés tu viens de l'acquitter ça se passe vraiment comme ça c'est lunaire que faire dans ce cas là genre même s'il a pas affiché sur internet et qu'après avoir constaté les photos il avait emmené le tel au gendarme c'était pas recevant non plus changer la loi mais vu que la protection de la vie privée est une loi européenne défendu ouais alors ça par contre ouais je crois il a pas le droit d'afficher comme ça sur twitter ça c'est sûr hein défendu par la ligue des droits de l'homme tu as plus de chances de creuser un tunnel sous l'atlantique avec une petite cuillère que changer la loi mais les fouilles illégales c'est pour la police ces enquêteurs pas pour les civils je trouverais ça ce serait incroyable vous envoyer toutes les photos à tous ces contacts plus mail et là on apprend qu'il est musulman classique il en fallait au moins un ça me dégoûte et en plus ses membres de sa famille en rigole quoi ? la jole pourquoi j'ai l'impression tous les menons ils vont là-bas j'y suis allée et l'aller et au retour dans le bus qui mène à Strasbourg au papa j'ai vu deux gars qui a eu pris des photos comme ça d'accord tu viens toi-même de diffuser de la pénom réfléchis et ne diffuse pas il y a un truc qui s'appelle la police ça me dégoûte trop j'espère qu'il va se faire radier des profs le tapis de souris quand même je suis de BLF et je vais l'épingler sur tous les groupes facebook du secteur très bien en espérant que la justice ne le classe pas comme fou fais le bon drop une cc mais quoi ? mais apprenez à écrire on comprend rien de ce qu'ils disent la justice la vraie la folie amène le téléphone au commissaire directement termine-le le sous-main il se casse ça me met dans l'ambiance au régime du phénomène faut l'attraper lui ça me débecte ça me débecte pardon gotesque what the fuck tu peux mettre les mots dans l'ordre le gars il fait des vailles chelou comme ça et il verrouille pas son tel il est trop gnon la honte salut à toi vends ses infos sur le daron.net une fois qu'elles seront sup sur twitter quelqu'un s'en servira à bon escient et bravo pour le taf c'est trop grave si quelqu'un a le nom du collège ça me dégoûte ces gens-là vivent parmi nous et ils cachent bien leur jeu la bienséance voudrait que vous fassiez tourner il est le numéro du monsieur s'il vous plaît on va bien s'occuper de lui non du coup il a du cran de toucher le téléphone à main nue comment est-ce qu'un tweet aussi comment est-ce qu'un tweet aussi mal écrit peut avoir autant de fave origine parce qu'ils se comprennent tous entre eux si le mec te mine tu seras accusé d'homicide involontaire tu vas faire 5 ans fermes on va bien rigoler mon gars c'est trop une dinguerie que ce mec soit prof dans un collège c'est terrifiant ah bah non justement en général ce genre de personne va faire des métiers on va travailler comme ça au milieu d'enfants des métiers qui touchent façon de parler aux enfants donc dans les écoles dans les collèges les centres aérés ce genre de choses même à repas par qu'il y a des fous pourquoi même il n'aura donc plus jamais le droit au bonheur moi ce qui me dépite c'est que toi tu risques d'avoir des problèmes car tu l'affiches s'il porte plainte alors que c'est lui le pignone la tôle pendant 50 ans au moins pour lui pourquoi c'est interdit de prendre des photos merci pour les numéros on va bien prévenir toute sa famille attention de ne pas faire en sorte qu'il puisse utiliser ce poste pour sa défense j'espère qu'il y aura justice merci pour votre travail alors la question que je me pose étant donné que je me fais toujours l'avocate du diable et les photos qu'on voit est-ce que c'est sa famille est-ce que oh oui ça pète dehors c'est incroyable est-ce que c'est sa famille est-ce que attends t'es toi deux secondes c'est quoi c'est qui ces enfants ce sont ces enfants c'est vrai que les photos sont bizarres quand même elles sont pas cadrées et tout ouais non non c'est trop bizarre non 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 c'est trop bizarre c'est vraiment trop bizarre après il y a ça voilà ces photos bon là ouais c'est quand même très bizarre bon ça c'était pour montrer et vous l'entendez l'orage ou pas ça c'est rien du tout ça c'était une vanne et après bon il a des photos de sa famille donc il y a plein de gens et j'en connais plein qui font 1000 photos comme ça du même truc moi voilà j'ai quelques fois j'ai des photos du chat j'en ai 50 absolument identiques enfin identiques pour n'importe qui mais il a un peu tourné les yeux ou il a un peu plié l'oreille et du coup elle est pas du tout pareille pour moi mais voilà donc ça c'est sa famille enfin je vois pas pourquoi on aurait pas le droit de prendre des photos de sa famille mais sinon ouais la première vidéo ouais là c'est clairement en plus ça a été les photos ont été croupées c'est vraiment juste pour pour avoir la petite là les petites jupes pourquoi là comme on a vu je n'arrive pas à retourner dessus mais bon vous l'avez vu voilà ici bon ça c'est évidemment fait exprès pour hop juste cette partie là et bien on va arrêter là parce que c'est assez dégueu comme ça bon dites moi ce que vous en pensez voilà est-ce que vous pensez que c'est vrai que c'est réellement un pinophile est-ce que vous pensez que tout porte à croire que c'en est un ou est-ce que ce ne sont que des comment dire malentendus voilà n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou non Sous-titrage ST' 501